Bonjour, moi c'est Bettina. Bonjour, moi c'est Kelly, on est toutes les deux étudiantes en BTS diététique deuxième année. Nous allons faire notre stage au Bénin dans une ONG qui s'appelle Graines de Baobab. L'objectif de notre projet, c'est de prendre en charge les femmes enceintes et les enfants dans leur alimentation et dans leur nutrition. Pour cela, nous aurons plusieurs actions. Dans un premier temps, des actions de prévention avec des causeries éducatives, avec les mamans, puis des actions un peu plus joyeuses, des jeux avec les enfants. Et nous aurons aussi des actions de prise en charge avec des diagnostics, puis des suivis. Et nous ferons ces actions dans plusieurs villages, en zone rurale. D'abord, pour commencer, on a dû faire un projet de stage pour voir si notre projet, enfin notre envie de projet avait tenu la route. Après du coup, une fois qu'il a été validé par l'école et par l'ONG, il a fallu effectuer comme démarche tout ce qui est vaccins, tout ce qui est visa, passeport, tout ce qui est documentation pour un voyage à l'étranger. On a la possibilité d'avoir des aides financières, on a les représentants des parents d'élèves de l'école qui peuvent éventuellement nous verser une petite somme si notre projet est selon eux un bon projet qui tient la route. C'est une opportunité pour nous. On a la chance de pouvoir choisir la structure dans laquelle on effectue notre stage, donc l'étranger, si on a les moyens de le faire, pourquoi pas. Et après, tout simplement parce que déjà, c'est un plus dans notre mémoire, dans notre CV, parce que pas tout le monde a la possibilité de partir faire un stage humanitaire, un stage à l'étranger, donc c'est un plus. Et puis parce que ça nous aide, nous, dans une expérience professionnelle qu'on ne pourrait pas avoir partout, et en même temps, ça les aide, eux, parce que je pense que notre présence est vachement bénéfique là-bas. Et puis, je pense que notre présence est vachement bénéfique là-bas.